Brève diplomatique Paris-Alger, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Nous continuons à nous interroger pourquoi l'Algérie tient-elle toujours à vouloir déstabiliser ses voisins. Nous, ça nous surprend, pourtant aucun des voisins ne travaille à la déstabilisation de ce pays, frères et voisins. L'Algérie du présent Ouaribou Médienne, de Ben Belayot, est totalement différente de l'Algérie aujourd'hui, dirigée par M. Tebboune. Nous ne savons pas réellement pour qui il travaille. Si nous connaissons l'essence de l'État algérien, nous, nous sommes très surpris. Certes, entre États voisins, il ne peut pas avoir de difficultés, mais travailler ardemment à vouloir diviser les voisins, là, nous, on ne comprend pas. Et surtout, s'il s'agit des voisins qui ont réellement participé à la libération de l'Algérie. Je peux citer le Maroc et je peux citer le Mali. D'ores, déjà, quand il est question d'aborder une analyse sur l'Algérie, des trolls, peut-être franco-algériens ou bien autres, se mettre à dire, ah, il est payé par le Maroc ou autres, permettez souffrir de comprendre que les Africains peuvent réfléchir indépendamment. Jusque-là, je n'ai jamais rencontré un seul Marocain. Mais vouloir ramener, rabaisser notre analyse à quelque chose qui est télécommandée ou téléguidée par un pays tiers, là, nous, on ne comprend pas. Pourquoi ? Nous sommes des Maliens, nous sommes des pays membres de l'Est, nous sommes des Africains, comme vous autres. Donc, nous vivons ce qui se passe et nous sommes aussi réellement bien informés. Une bruit qui, pourquoi ? Il nous semble que depuis que les soeurs du roi du Maroc ont été reçus du côté de Paris, des fameux politiciens du côté de l'Algérie commencent à s'énerver. C'est que moi, je ne comprends pas. Nous, du Mali, l'Algérie peut recevoir qui elle veut chez elle, ça ne nous dit rien. Le Maroc peut recevoir qui elle veut chez lui, ça ne nous dit rien. Mais pourquoi, si le Mali rend visite à un pays ou bien reçoit quelqu'un, ça dérange ? Ou si le Maroc en fait de même, ça dérange du côté de l'Algérie ? Qui déguide la diplomatie algérienne ? Moi, je ne comprends pas. Les quelques Algériens que moi, je connais, en réalité, ils ne sont pas comme tels. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? L'État algérien est toujours contrôlé diplomatiquement par la France ? Ou la fameuse bruit qu'on nous fait croire entre l'Algérie et la France ? C'est une mise en scène. Nous ne pouvons pas comprendre, un pays qui a perdu plus d'un million de sa population dans sa guerre de libération, puisse aujourd'hui se comporter de la sorte ? Est-ce que l'Algérie n'est pas prise en otage ? Nous, vraiment, on se pose des questions, si on connaît le passé glorieux au moins de ce peuple. Bruit, pourquoi ? L'Algérie, la France se rapproche du Maroc, mais la France, elle ne fait que défende ses intérêts. Parce que la France est aux abois. La France pense avoir perdu totalement les pays membres de l'AS et est en train de perdre l'Afrique. Et que le Maroc serait une bonne partie. Là-même, c'est une erreur de la part de la France. Nous, on ne sous-traite pas. Ah non, non, non. Nous n'appartenons pas à la France. Il faut que cela soit bien compris. Parce que peut-être, c'est la diplomatie algérienne aussi qui est très confuse, qui est même inconnaissable. Parce qu'il ne sert à rien de vouloir bâtir sa diplomatie sur une bruit entre le Maroc et la France, non. Il faut avoir une liste diplomatique très claire. Et il ne sert à rien de vouloir bâtir une démocratie, pardon, une diplomatie tout autour de cette question des Sahara marocains qui appellent Sahara occidentale. Je ne suis pas d'avis. Moi, ma ligne idéologique, c'est de respecter la souveraineté de chaque pays. Nous tenons à la souveraineté de l'Algérie. L'Algérie doit faire de même. Il ne sert à rien de vouloir découper une partie du Maroc qui vont faire appeler Sahara occidentale ou vouloir enlever une partie du Malou du Niger. Nous, on n'est pas d'accord avec cette posture. Qui est derrière ça ? Et bizarrement, c'est des trucs qui n'arrangent que la France. C'est pourquoi, nous, il y a beaucoup de collusions, nous, on ne comprend même pas. L'Algérie est l'allié stratégique de la Russie. Plus de 90% de ses armes provient de la Russie. Nous, nous sommes alliés stratégiques de la Russie. Nous avons même des conseillers militaires riches ici. Mais pourquoi l'Algérie doit-elle s'apprendre à nous ? Même un communiqué de la présidence d'Algérie dit que le Mali, vous ne devez pas payer Wagner et autres. Qui vous dit qu'on a Wagner ? La version officielle du Mali dit qu'on n'a pas Wagner. Mais l'Algérie dit qu'on a Wagner. Écrit sur tous les médias. Le chef de l'État du Mali dit, parce que nous avons expérimenté la ministre, que la ministre a livré 15 blindés aux théoristes de Kidal. Et c'est vérifié. Nous sommes en train de nous demander tous ces blindés. Mais au même moment, l'Algérie continue de dire que la ministre faisait du bon boulot au Mali. Or, la ministre au Mali, elle tient son mandat de la France. C'est la France qui a mené cette résolution au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc la ministre, pour nous, c'était une autre branche de la France ici. Et si l'Algérie félicite cette ministre, là, nous, on est perdus. On ne comprend pas ce que ça veut dire concrètement. Et ce bruit qu'on a voulu accentuer entre le Maroc et la France autour des questions de Pegasus, moi, je ne crois même pas à cette histoire. Je ne crois pas à ça. Mais la France vit ses intérêts. Elle sait que le Maroc est beaucoup plus présent ici au niveau des assurances, au niveau des banques, au niveau d'autres domaines. C'est de coopération, c'est d'État à État. Pour la France, elle doit utiliser le Maroc en porte d'entre nous, disons non. Et nous disons même au Maroc de ne même pas jouer à ces jeux. De ne pas prêter attaché à cela. Nous respectons le Maroc tel qu'il est. Qu'il continue sur cette lancée. Nous respectons sa souveraineté et nous pouvons discuter d'État à État. Et ce qu'est la France, là, vraiment, pour le moi, nous n'avons pas de cœur apaisé pour recevoir quoi que ce soit ou discuter de quoi que ce soit venant de la France. La question, la mauvaise question du Sahara occidental, entretenue par d'aucun du côté de l'Algérie, est un faux débat, en fait. Les fameux Sahara occidental, c'est une partie du Maroc. Pour moi, l'Algérie, qui fait partie de ce qu'on appelle l'union des Maghreb arabes, ces cinq pays arabes peuvent être une zone même la plus prospère, une des zones les plus prospères au monde. Tout comme nous autres, avec notre espace AES. Il peut y avoir des liens, des partenariats entre nous, mais ce projet a du mal à voir le jour, ou bien à se réaliser, à avancer, tout simplement à cause de la fameuse question du Sahara occidental. Or, si ce projet avance, mais l'Occident tombe, l'Occident aura des difficultés. Notamment, je parle de l'Europe. Or, aujourd'hui, nous constatons, on dirait que si cette question est sciemment entretenue pour empêcher le monde arabe même de s'unir. Et si le monde arabe s'unit, pour que ce monde arabe puisse traiter d'égal, égal avec nous, parce que nous, on ne va pas accepter des relations, je ne sais pas, de mettre aux disciples ou à l'élève. Et nous condamnons tout ce qui se passe au nom du racisme. Nous voulons qu'on soit respecté comme tel. Mais pourquoi ? Il y a toujours un problème. Nous, au niveau de l'AS, il y a toujours l'Algérie qui continue de manipuler ces gens. Nous parlons de l'État algérien actuel. Et du côté du Maroc, on a toujours la même manipulation au niveau du Sahara marocain. À qui profite cette manipulation si ce n'est l'Occident ? Parce que là, on développe une économie de guerre. On continue de profiter aisément. Pour nous, l'Algérie a dépensé tellement de milliards de dollars en 50 ans de cette histoire du Sahara marocain qu'il faudrait arrêter. Il faudrait avoir une diplomatie claire avec ses voisins. Il y a des choses vraiment que nous, on ne comprend pas. Pourquoi l'Algérie se fâche quand le Mali est aujourd'hui vraiment allié avec la Russie ? Pourtant, l'Algérie doit beaucoup aussi à la Russie. Mais nous avons les mêmes alliés. Pourquoi se battre entre nous ? Pourquoi cette division ? L'Algérie et nous, nous devons être un ensemble, un bloc. C'est là, franchement, que moi, je ne comprends pas. Ou bien, Téboune travaille pour quels intérêts ? Fait-il Siamat ? Parce que là, on ne voit pas clair. Nous sommes tous pour allier la Russie. Nous avons tous, vous avez des armes riches, nous avons des armes riches. Au début, on était même très alliés pour chasser l'OTAN du Mali. Nous, on gagnait ça. Et l'Algérie gagnait quoi ? En échange, c'est que l'OTAN ne devait plus être implanté à la frontière site de l'Algérie. Pourquoi se retourner contre nous ? Pour des questions internes au Mali ? C'est comme en Algérie, sinon on dit qu'il y a des questions entre berbères et arabes. Et ça, c'est le problème du Mali. Il n'y a même pas de problème et noir du Mali. Ce n'est pas vrai. Le gouverneur de Kidal, c'est un Touareg nommé par le colonel Asimigoïta, qui est noir. Nous, on n'a pas de problème avec des Touaregs. Cette question de Touareg est entretenue, ça profite seulement des gens. Vraiment, moi, je supplie les autorités algériennes de s'écarter de telles questions, d'arrêter de s'ingérer dans nos affaires internes. Si vous dites que les Mali vous avaient confié la médiation, si les Mali vous retirent la médiation, pourquoi ça vous gêne ? C'est comme si demain matin, le Mali a été médiateur dans le conflit qu'avait posé l'Algérie au Maroc, la guerre des sables. On a mis fin à cette histoire. Est-ce que nous, ça nous donne le droit de continuer de nous ingérer dans les affaires internes de l'Algérie ou bien du Maroc ? Non. Donc, il faudrait arrêter avec cette question. Nous, nous avons des conseils vraiment à prodiguer à nos frères d'Algérie. Le premier, c'est quoi ? Il faudrait vraiment que l'Algérie cherche à solutionner les problèmes qu'elle a avec ses voisins. Vraiment. Pour moi, c'est une prière. Trouvons des solutions à tous ces problèmes, qu'est-ce que ce soit avec le Mali, qu'est-ce que ce soit avec le Maroc. Ce conflit entretenu-là, ça ne profite ni au Mali, ni au Maroc, ni à l'Algérie elle-même. Mais pourquoi entretenir ça encore ? Ce n'est pas le Maroc qui veut diviser une partie de l'Algérie, ce n'est pas le Mali qui veut diviser une partie de l'Algérie, ce n'est pas le Niger qui veut diviser une partie de l'Algérie. C'est bien sûr l'Algérie qui a des relations avec des gens qui ont pris des armes contre le Maroc, contre le Mali, contre le Niger. Mais pourquoi ça ? Si nous, on faisait des mêmes et ça allait plaire à l'État algérien. Non, mais il faudrait arrêter. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Ça, c'est des règles basiques de la vie humaine. Notre deuxième conseil, c'est de contribuer à sécuriser les frontières. Ouvrir les frontières et sécuriser les frontières. Entre nous, nous sommes des voisins. Si nous ne voulions pas ouvrir les frontières, mais former les frontières, mais participer à la sécurisation des frontières. Vouloir implanter des gens qui ne sont pas contrôlables sur le long terme dans des zones frontalières. Et d'ailleurs, nous lançons le même message à la Bourgetanie. Ça ne profite à personne. Il faudrait arrêter avec ça. Et autre chose, nous pouvons construire ensemble, nous pouvons construire un ensemble économique régional. Nous pouvons avoir des développements de part et d'autre. Les Algériens doivent être libres de circuler du Mali jusqu'au côté du Maroc au niveau de la Mauritanie sans problème. Et nous, idem. Il faudrait libérer cet espace. Il s'agit de l'Afrique. Il y a cette intégration au niveau de l'Europe. Tout le monde court à aller là-bas. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui nous empêche que je vais faire au niveau de l'Afrique ? Au lieu de continuer à nous déstabiliser, ça profite à qui ? Ça profite à qui concrètement ? Continuer de déstabiliser la zone ? Or, nous pouvons ensemble développer la zone et rendre la zone prospère. Nous avons d'autres conseils à prodiguer à nos frères d'Algérie. C'est de contribuer ensemble à renforcer les liens de bon voisinage que nous avons entre nous. Ces liens de bon voisinage, il y a plusieurs moyens de le faire. On peut le faire à l'aide des festivals, il y a beaucoup d'activités et on peut initier des activités sportives entre tous ces pays. Il y a beaucoup de choses qu'on peut le faire ensemble. Au lieu de continuer à vouloir se déstabiliser les uns des autres, au lieu de continuer à fermer les frontières, frontières formées entre l'Algérie et la Mauritanie, ça profite à qui concrètement ? Des parts et d'autres sont des frontières, mais ce sont les mêmes personnes. Pourquoi fermer les frontières à peu près ? Ça profite à qui ? Qui est derrière ça ? Qui est derrière l'instrumentalisation de cette question du front polisario ? Est-ce réellement c'est l'Algérie elle-même ? Parce que moi, ce que je vois là, c'est vraiment la France derrière tous ces problèmes peut-être. Il faudrait que le peuple algérien, le peuple frère d'Algérie essaye de voir grand quoi. Vraiment, sortons de ça, de façon, ces trucs-là. Les pays ne sont pas comme les humains. Nous n'avons pas forcément des relations comme entre nous humains. Entre deux pays, c'est des questions d'intérêt. Et nous, aujourd'hui, ce qu'il faudrait voir entre nos pays, c'est voir qu'est-ce que nous pouvons gagner en collaborant les uns avec les autres. Nous avons toujours des raisons, bien sûr, d'avoir des difficultés entre nous, peut-être des petites frustrations, mais nous avons plus d'intérêt aujourd'hui à nous mettre ensemble qu'à nous mettre dos à dos. Nous mettre dos à dos, ça fragilise chacun d'entre nous. Ou ça profite à qui, concrètement ? Qui est derrière ça ? Et les Européens, peut-être, qui sont en train de manipuler tout cela, qui appellent le sommet Afrique-Italie, mais qui empêchent les Africains de collaborer entre eux. Sommet France-Afrique, mais qui empêchent les Africains de collaborer entre eux. Pourquoi nous autres Africains, nous ne prenons pas notre courage à bras-le-corps et mettre de côté tous ces petits problèmes et collaborer ensemble ? Moi, c'est des trucs, des questions que nous continuons à nous poser. Mais la Mauritanie a quitté la CEDEAO. C'était pour ses intérêts, non ? Mais si le Mali a des intérêts avec le Maroc, ou le Maroc a ses intérêts avec le Burkina ou le Niger, c'est quoi le problème ? Nous ne sommes pas là voir la Mauritanie et le Maroc a mis avec qui ? Non, le Maroc n'a qu'à des intérêts. D'ailleurs, le marché nucléaire du Maroc s'est donné à qui ? Au risque. Pourtant, le Maroc est allié privilégier des Israéliens et des Américains. Mais pourquoi ils ont donné ça au risque ? Pourquoi la loi des votes contre les riches et les Marocains se sont abstenus ? Mais ils visent leurs intérêts. Ils sont libres de s'allier à qui ils veulent si c'est suivant les intérêts des Marocains. Tout comme les Algériens sont libres de s'allier avec qui ils veulent. Et d'ailleurs, le pétrole et le gaz à Algérie s'est vanillé en grande partie à qui ? Mais aux mêmes pays occidentaux, on a acquise les Marocains d'être proches des occidentaux politiquement. Mais sur le plan économique, mais l'un des grands partenaires de la France, c'est l'État algérien. Regardez la balance commerciale entre l'Algérie et la France. Et les hydrocarbures de l'Algérie profitent à qui ? Qui est le premier gros client de l'Algérie ? Mais nous, on n'a pas de problème. Donc souffrez d'accepter qu'il y a des gens qui collaborent aussi entre eux. Ça ne doit pas être un diragement pour les trolls franco-algériens que le Mali collabore avec le Maroc ou que le Mali collabore avec peut-être l'Algérie. Moi, c'est ce que je ne comprends pas franchement. Ça ne doit pas diriger les autres. Quand l'Algérie reçoit des gens chez elle, ça ne dirige pas le Maroc. Quand nous, l'Algérie reçoit des gens chez elle, ça ne dirige pas le Mali. Pourquoi si nous, on reçoit des gens chez nous, ou bien le Maroc a fait du même, ça doit être un problème pour les Algériens ? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. je parle des politiques algériennes, je ne parle pas du peuple algérien à Tenghéted. L'Algérie a des relations bilatérales avec beaucoup des pays qui ne sont pas amis avec nous, nous respectons cela, de souffrir de voir la même chose avec nous. L'Algérie ne doit pas conditionner ses relations bilatérales à cette question de francs pour le cerveau. Les francs pour le cerveau, concrètement, apportent quoi à l'Algérie ? C'est peut-être un accès à l'océan Atlantique, mais l'Algérie peut avoir un accès à l'océan Atlantique sans entretenir militairement les francs pour le cerveau et perdre tous ses milliards. Récemment, nous avons vu l'Éthiopie qui a négocié, vous savez, nous savons que depuis qu'on a enlevé l'érythrée de l'Éthiopie, l'érythrée n'a plus de débouchés sur la mer, sur l'océan même. Donc, l'Éthiopie n'avait plus de littoral. Mais l'Éthiopie a négocié récemment avec le Somaliland, un pays qu'on a enlevé des l'autre de Somalie. Aucun pays au monde ne reconnaît son indépendance, mais l'Éthiopie a juste négocié une route d'accès à l'océan indien de ce côté. L'Algérie peut négocier de même. Si on a des bons rapports, vous mettez bas la terre avec les Marocains, nous sommes prêts à reconnaître votre souveraineté sur les Sahara marocains, mais en échange, nous voulons un couloir peut-être épais juste de 2 km pour nous permettre d'avoir accès à l'océan Atlantique. Mais ça, c'est discute. Entretenir les frais pour les réussir au long terme, ça ne va pas résoudre les problèmes, ça va dire combien ? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, mais ça finira par se régler. Pourquoi perdre tous ces temps-là ? Réglons cette situation une fois pour toutes et que chacun soit quitte. Cher peuple d'Afrique, cher peuple algérien, cher peuple marocain et nous, peuple d'Afrique subsaharienne, voici entre autres ce que je voulais dire sur cette question peut-être qui fâche. Ce n'est pas une question tabou. Pour moi, il faudra en parler. Il faudra qu'on en parle, qu'on en parle, qu'on en parle encore. Il faudra qu'on en parle. L'Afrique n'a pas raison de se diviser. Et de l'autre côté, bientôt, nous allons revenir avec un autre numéro. Parce que nous voyons l'Afrique du Cid qui continue de porter plainte contre l'Israël, contre l'Israël pour ce qui se passe avec la Palestine. Mais bizarrement, la plus grande catastrophe humanitaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça se passe au Congo. Personne ne porte plainte pour ce qui se passe au Congo. Il y a plus de 10 millions de morts déjà. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, personne n'a connu une telle catastrophe ou bien une vie congolaise n'est pas une vie. Très prochainement, nous allons revenir là-dessus. À très bientôt, cher peuple d'Afrique. Sous-titrage ST' 501